bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview de 50 femmes inspirantes aujourd'hui on rencontre une femme que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle Lucille et qui est plutôt connue sous le nom de lulu minas pour son blog bonjour Lucille hello c'est Lucille lulu il y avait une chose qui m'avait assez marquée de toi c'est ta façon dont tu parles de l'organisation comment est-ce que tu fais pour t'organiser est-ce que tu as des classeurs verts des classeurs rouges est-ce que tu as une to do list que tu fais le matin est-ce que tu as des plannings pour ta semaine des plannings de repas comment ça se passe chez toi non jamais rien du tout le gros zéro quoi l'agenda c'est c'est le présent je te promets ça paraît vraiment bizarre c'est vrai on croit qu'on va être vachement efficace quand tu te lèves le matin t'as tout ou liste et tu sais ce que tu vas faire or c'est complètement l'inverse si tu te lèves le matin et que tu te lâches et que tu arrêtes de trempir la tête dès le matin avec ta liste pour tu la vires ta liste tu enlèves toutes les pensées dans ta tête de ce que tu dois faire et tu te rends libre et tu te dis là maintenant qu'est ce que j'ai envie de faire d'accord j'ai envie tiens j'ai envie d'aller me faire un thé tiens ça me fait penser je vais me faire un thé tiens faut que je fasse une petite salade parce que je suis invité ce soir pas tu fais ta salade à tiens d'ailleurs là en faisant ma salade je me dis je vais je vais aller acheter des légumes parce que justement tiens machin tu vas acheter des légumes paf tu as une idée pour un espèce de projet sur lequel tu étais en train de bosser et c'est que comme ça résultat le soir tu as fait tout tu sais pas dans quel sens tu l'as fait mais tout est fait et tu as fait même encore plus que ce que tu aurais fait si tu avais fait une liste c'est ça l'organisation parce que notre être à l'intérieur le vrai nous il n'a pas besoin de penser dans tous les sens pour s'organiser il s'organise mais il n'a pas une conception linéaire des choses c'est à dire que nous on va à telle heure je fais ça après je vais faire ça puis après il me reste un créneau pour faire ça le problème quand on fait ça c'est que je suis désolé mais tu n'es pas disponible mentalement tous les jours exactement la même de comme tu voudrais que ça soit ça veut dire que de 15h à 16h où tu as prévu de lire tes mails et bien ça se trouve ça va te gonfler parce que c'est pas le bon moment pour toi tu n'es pas dans cette disponibilité là c'est pas possible ça se trouve il aurait fallu en fait que tu aies poussé lire tes mails à 10h du matin et c'est à ce moment là que tu l'auras fait parce que ça t'aurait pris une demi heure au lieu de trois heures que ça va te prendre parce que ça va résister tu vois parce que toi tu as contrôlé tu ferais ça 15h et en fait faut regarder qu'on n'est pas tous dans les mêmes flux toute la journée il y a des moments où tu es à fond il y a des moments où tu as besoin de ralentir et du coup si tu prévois toi même tes plages horaires et que sans contenir compte de ça tu ne peux pas tu ne peux pas être comment dire en action être dans le flux sans le sentir un peu contraint forcé et fatigué à la fin de ta journée c'est pas possible donc l'organisation c'est il faut un minimum il faut vraiment le minimum des choses c'est difficile quand même de de réussir à concilier les moments où on a des rendez-vous typiquement aujourd'hui on s'est donné un rendez-vous à une heure précise pour réussir quand même à se capter à la même heure et puis les trucs qui arrivent typiquement là juste avant notre rendez-vous il y a quelqu'un qui débarque chez moi pour boire le café pour discuter et puis c'est vrai que le fait d'avoir un horaire fixe ça nous empêche d'être présent avec la personne du coup qui arrive ou avec les idées qui débarquent ou les opportunités qui machin qui truc comment on fait pour pour réussir à concilier ça là les les événements un petit peu mais en fait il ya des livres et qui pourraient être des bonnes choses ouais tu as des horaires tu as des choses regarde par exemple quand tu m'as demandé ce tu m'as dit si on va se faire ce rendez-vous et ben moi c'est arrivé comme ça dans ma journée voilà je n'attendais rien du tout tu m'as dit une heure ok boum c'est bon c'est mis en donc ça on va dire c'est imprévu et tout ça ça et ensuite ça devient un élément tangible donc ça on est d'accord mais j'en ai absolument rien à faire puisque si je commence le matin comme j'ai fait ce matin en me disant paf je sais pas ce que je vais faire je savais même plus qu'on avait une interview ensemble et après j'ai juste véridique à l'heure je me pose à table et tout parce qu'ici il ya une heure de plus et je me dis tiens attends mais moi tout à l'heure j'ai un truc en fait je regarde mon portable il me restait 20 minutes pour en fait c'était à 20 minutes de faire le truc avec toi tu vois donc je ne m'empêche pas de profiter de rien du tout tout est toujours parfait parce que justement tu te lâches en fait et que le timing est toujours précis même si tu as tu as programmé un truc le truc c'est qu'on programme des choses beaucoup trop on programme beaucoup trop de choses et que parce qu'on essaye de contrôler les choses tu vois donc parfois moi il m'arrive dans ce que je fais je fais des rendez vous en direct et tout il m'arrive de donner une date la date je la donne elle est mise mais c'est pas quelque chose qui me reste dans la tête elle est posée c'est comme un espèce de grain de sable que j'ai posé sur mon chemin et je le verrai dans quinze jours pas de problème de toute façon quand je passerai à côté je le verrai mais du coup il est là il est posé mais je le note pas tu l'écris pas je le note pas je t'ai dit quand je vais y arriver à cette partie du chemin je vais le voir le grain de sable il va se trouver que le jour même et ben je vais m'en souvenir tu poses le grain de sable sur ton chemin et tu note rien de nulle part et en fait c'est quand le moment arrive tu es assez disponible d'esprit pour pouvoir recevoir l'information qui a un truc à faire en fait tu le tu par exemple c'est sur mon site et tout ça mais moi j'ai pas besoin d'y aller j'ai rien tu vois mon agenda là-dedans il est vide j'aimais rien c'est je ne sais pas au quotidien ce qu'il y a c'est que la journée je vais avoir une info peut-être que je sais pas c'est quelqu'un qui va me dire ah bah ce soir pour le direct je vais faire ah bah oui c'est ce soir mais c'est tout j'ai pas besoin de plus et puis de façon si j'oublie il fallait que je l'oublie et je peux dire que ça arrive très rarement mais alors quand j'oublie il fallait absolument que j'oublie en effet toute la liste de courses et pourtant arrivé sur le moment tu as l'idée de prendre du concentré de tomates là soit tu le prends soit tu prends pas soit tu dis ben non j'ai pas mis sur ma liste je sais pas pourquoi j'y pense en plus bref passons autre chose j'ai pas accès à faire je file à la caisse ça c'est quand on a plein dans la tête ou alors tu te dis tiens ah ouais bah écoute je vais le prendre je sais pas pourquoi mais je vais le prendre et du coup tu rentres chez toi c'est pas ce qui se passe et tout à coup je ne sais pas ce qui se passe mais en effet tu as besoin de ce fameux concentré de tomates là donc tout ça pour te dire que c'est pas parce que tu as fait ta liste méticuleusement tu t'es rempli la tête que tu vas être nickel et que tu vas on va dire combler tous tes besoins mais si tu laisses ta tête disponible ton intuition et ton être à l'intérieur qui lui sait tout ce que tu as besoin exactement au moment que tu as besoin il va pouvoir te t'aiguiller et en effet tu vas avoir les besoins parce que si tu m'entends lucide si ton ta conception mentale elle établit quelque chose de linéaire en réalité ton intérieur il n'est pas dépendant du temps donc il ya toujours les bons conseils au bon moment c'est pour ça que dès que tu as une inspiration une idée quelconque il faut la suivre que si tu commences à avoir peur c'est que tu es en train de te remplir la tête donc en fait ton secret lucide c'est d'être disponible à 100% pour les idées qui arrivent au moment où elles arrivent quelle que soit l'idée que soit l'idée en même temps c'est aussi simple et en même temps pas aussi simple que ça ouais c'est dur ouais parce qu'on a trop l'habitude de se référencer au mental et du coup on sait même plus ce qu'est une idée on sait même plus ce qu'est une pensée ou une idée la pensée c'est quand c'est récurrent dans ta tête où tu es en train de te faire tout un bateau de fou genre sur ta facture à payer ou sur ton fils à aller chercher ou tu es en train de te faire un espèce de monologue incessant dans ta tête une idée c'est parce que ça vient tu sais pas pourquoi tu sais pas d'où mais ça vient genre et ça peut être mais minuscule c'est pour ça que je dis toujours comme l'idée de te faire un thé c'est minuscule mais même ça tu l'écoutes pas donc comment tu veux écouter les grandes inspirations et déployer vraiment tout ton potentiel pour faire un projet si tu écoutes même pas ça donc oui c'est de l'espèce laisser l'espace disponible il y a là-haut-dessus qui est un grand maître de sagesse on peut dire comme ça il a dit si tu arrives à creuser un vase c'est pas par la matière c'est par le vide c'est le vide qui crée les choses utiles si t'as ça c'est très utile pour s'attacher les cheveux bon et ben s'il n'y a pas de vide ça c'est pas utile donc c'est hyper important de savoir que cet espace vide à l'intérieur de toi est très utile puisque c'est lui qui va donner les informations mais si tu le remplis une tonne de pensées de ce que tu as à faire à penser à machin de ce que tu vas regarder à la télé et tout ce que tu vas avoir à faire comme travail mental comme charge mentale en fait mais là tu peux tu peux pas tu peux pas t'écouter tu peux pas être libre dès que tu te lèves tu peux même pas conceptualiser le fait que tu puisses être libre à l'intérieur dans rien c'est ça le problème c'est que les gens ont peur du vide à l'intérieur or c'est ça c'est le vide qui nourrit c'est le vide qui donne les idées les inspirations comment on fait alors pour faire le vide quand on est encore dans une entreprise qui nous remplit la tête d'obligations et puis qu'on doit payer les impôts faire des to do list en fait si tu imagines si tu imagines tout ça toutes les charges et factures comme tu dis les deux de tous les domaines vraiment en fait c'est exactement la même chose tous tous que tu as comme souci ce sont des pensées dans ta tête en fait de bien quoi que ça soit une facture ou chercher machin ou truc ou ton travail là ça c'est exactement la même chose c'est la même forme et c'est au même endroit dans ta tête finalement c'est là que ça existe il n'y a plus là que ça existe en vrai si tout à coup tu y penses plus ça prend pas la tête regarde par exemple tu es en train de discuter avec une super copine qui a bien un café est ce que pendant ces dix minutes là où tu as discuté avec elle tu as pensé à ta facture ton ménage et ton passage à aucun moment donc ça veut bien dire que tu n'es pas dépendant de l'extérieur des contraintes à l'extérieur tu es dépendant de ce que tu te mets dans la tête et à quoi tu penses donc si déjà tu t'apprends toi même à penser et ben tu vas relativiser énormément de choses et le truc c'est que quand tu as cet espace disponible les solutions t'apparaissent que quand tu es en train d'en ruminer et que tu as tout mis là dedans tu ne vois pas les solutions parce que tu n'es pas disponible tu es trop en train de les maîtriser et de contrôler tout ouais le problème c'est qu'on nous apprend à être comme ça à contrôler c'est ça exactement faut se mettre des mini challenge ok par exemple par exemple j'en ai donné un récemment le matin le matin tu te dis bon ça serait bien je me prépare en 20 minutes ok bon au lieu de regarder l'heure toutes les quatre secondes sur ton téléphone d'accord tu me dis ok je sais que j'ai 20 minutes pour préparer me brosser les chicots je sais pas prendre ma douche et bien je ne vais pas regarder une seule fois mon téléphone je vais faire tout instinctivement comme ça me vient donc ça se trouve avant j'ai l'habitude de prendre la douche avant après ça se trouve j'aurai envie de faire différemment donc je fais tout comme ça vient tiens j'ai envie de faire ça tiens machin tiens ce pull là tiens ces chaussures tiens machin aucunement tu regardes ton voilà ton heure et puis par contre tu es confiant c'est un petit et du coup tu essaies de faire ça et tu vas voir que bah ouais en fait à l'intérieur est beaucoup plus conscient que tu crois n'est pas dépendant de l'heure de regarder tous les toutes les cinq minutes ton heure j'ai l'impression en ce moment il ya notre relation au temps c'est pire se redétire ce il ya des fois il ya des il ya des fenêtres de trois heures qui passent en un clin d'oeil et il ya des fois une heure tu as l'impression que tu as eu le temps de faire des trucs de trois heures exactement on a une relation au temps qui s'étire et j'ai remarqué que en vivant l'instant présent c'est un moyen de multiplier les minutes à l'intérieur d'une heure exactement ça c'est exactement ça parce qu'en fait quand tu es dans cet espace on va dire dans cet espace où tu es conscients de ce que tu fais tu es en accord à l'intérieur avec ce que tu es en train de faire donc là tu multiplies le temps puisque en fait tu n'es plus dans cette tu n'es pas dans une attente d'une échéance échéance tu es en train de créer tu es en pleine création et créativité la créativité hors du temps du coup en effet en une heure tu peux avoir cinq vies franchement et par contre quand tu es en décalage avec toi même et que tu n'es pas en train d'accomplir quelque chose qui est une inspiration qui est une création mais quelque chose qui est une contrainte là ça va rallonger ton temps parce qu'en fait ta résistance la souffrance à l'intérieur que tu as te paraît extrêmement longue puisque chaque minute de résistance a l'air bien bien plus longue qu'une minute de création mais ça c'est vachement bien d'en parler parce que c'est vraiment un comment dire c'est c'est une alerte quand justement tu as l'impression tu es en train de faire un truc et que ça te résiste ça fait trois heures tu es en train de te prendre la tête là dessus tu n'as pas avancé il faut juste que tu arrêtes parce que c'est pas le bon moment et que tu es en train de forcer les choses tu es en train d'essayer de les contrôler et à ce moment là il faut arrêter il faut revenir plus tard il faut vraiment essayer de le vivre d'éprouver ce que ce que je partage pour comprendre parce que comme ça on peut pas ça tu peux pas parler une fois que tu l'as pas vécu mais quand tu l'as tu le vis ne serait ce que par une minuscule expérience bah tu vois ce que je veux dire tu vois vraiment ce que je veux dire donc allez-y même les micro et bien j'ai appelé ça les mini victoires du quotidien ça faut vraiment être conscient que ça c'est vraiment des victoires ouais cool génial on peut te retrouver où est ce qu'on peut te trouver sur ton site internet lumineuse.com oui voilà mon site internet et puis t'as des groupes facebook aussi je crois oui il y a des gens qui ont ouvert des super lumières qui ont ouvert des groupes facebook t'as on s'entraîne avec lulu t'as lulu on road je crois mais lulu c'est comme c'est pas pour moi c'est les lumières t'as une communauté quoi spring break bah j'ai pas de communauté je suis genre franchement pas du tout mais c'est juste que c'est autour de ce que je partage il y a des gens ils ont voulu faire de l'entraide vu que je partage plein d'outils et qu'ils se servent des outils ils se sont dit bah tiens on pourrait se faire des petits groupes d'entraide là dessus quoi voilà c'est vraiment hyper et sinon t'as le groupe lâche la grappe aussi si vous voulez savoir comment on lâche c'est un groupe que j'ai fait exprès pour montrer des exemples concrets de lâcher prise et des exemples de vrais pas des trucs oui j'ai décidé non non vraiment pour de vrais donc ça c'est important ce groupe là merci beaucoup merci d'avoir pris le temps et le courage de venir faire cette interview pour les 50 femmes inspirantes on a réussi finalement et je suis ravie je suis ravie vraiment merci beaucoup d'avoir passé du temps avec toi bah c'était un bon moment merci beaucoup merci beaucoup